Alors, on enchaîne avec un autre sujet en ORL qui va nous le présenter, notre chère amie, notre professeur, professeur Chely, professeur en ORL de Casablanca, qui est toujours présent avec nous, avec notre formation médicale continue. On le remercie pour nous présenter le nez porte d'entrée des infections ORL. Merci professeur. Merci ma chère amie. Mesdames et messieurs, c'est vous dire le plaisir que j'ai à partager ce moment et à féliciter par là le bureau de l'AMMC pour avoir délocalisé ce congrès. Ah ben, ça va venir. Alors, le temps d'installer tout ça. Voilà. Bien. Alors, je disais merci pour cette invitation. Merci d'avoir organisé ce congrès délocalisé et bravo pour tous les efforts consentis à le faire et à bien le faire. Alors, comme on m'avait demandé de penser à un sujet, j'ai tout de suite pensé au nez dans les portes d'entrée ou plaques tournantes des infections ORL. Vous verrez pourquoi. Pourquoi ce thème est intéressant et riche, parce que je ne sais pas si on pouvait baisser la lumière, ce serait bien. Voilà. Le nez au centre de la pathologie ORL. Alors, pourquoi ce thème ? Parce que d'abord, la pathologie ORL est très riche. Secondo, parce que très souvent, par l'omnipraticien, le fonctionnement est complètement méconnu. Et puis surtout, il y a beaucoup de formules consacrées à cela. Vous voyez qu'on dit souvent, est visible comme le nez au milieu de la figure, parce qu'en fait, le nez est important dans la pathologie ORL. Il y a aussi une chose fondamentale, vous allez voir, c'est que l'accès à l'examen rhinologique ou rhinoscopique par l'omnipraticien est vraiment désuet, laisse vraiment à désirer. Il est même, si vous le voulez bien, et si vous me permettez cela, il est même oublié de l'examen clinique, parce que la rhinologie, malheureusement, n'a jamais été ou très peu enseignée sur les bancs de faculté. Alors, il y a aussi une autre notion fondamentale, regardez, quand vous prenez les trois termes ORL, auto-rhino-laryngologie, vous voyez bien que le R qui forme la rhinologie est bien au centre, n'est-ce pas ? Et donc, ça vous rappelle combien cette plateforme rhinologique est intéressante. On dit aussi, et vous l'avez vu avec la COVID-19, vous l'avez vu avec l'anosmie post-COVID ou l'anosmie dans le cadre de la COVID, que le nez est aussi un terme consacré en français. On dit qu'un individu est un nez parce qu'il est son métier, n'est-ce pas ? Il sent les parfums, il sent les odeurs, il sent les vins. Voilà, donc le nez, un parfumeur d'excellence, on a vu cela au cours de la COVID, c'est un métier. Et puis, on oublie très souvent que le goût et l'odorat sont liés, on va voir pourquoi. Et enfin, je vous rappelle cette notion fondamentale. C'est pour ça que quand vous goûtez un nez, un plat, n'est-ce pas ? Vous dites qu'il est succulent ? Non. Voilà, en français, on dit qu'il est savoureux parce qu'il y a une saveur. La saveur, c'est les papilles du goût, les bourgeons du goût qui fonctionnent. Mais n'oubliez pas que quand vous avalez un mais, et souvent les aliments chauds ont plus de saveur que les aliments froids, c'est normal parce que la vapeur, au moment de la déglutition, remonte par voie rétrograde et va aller toucher la fameuse tâche jaune, la zone olfactive au niveau de la fosse, de la partie haute de la fosse nasale, de la fente olfactive. Et ça, effectivement, ça fait ce qu'on appelle le flair avec la saveur, la conjonction dans la flaveur. Voilà le terme qui est consacré à cela. Et puis, bien sûr, c'est très important, vous ne l'avez bien évidemment pas oublié, que c'est l'organe respiratoire par excellence. Bien, alors, vous savez, aujourd'hui, on examinait dans le temps. On examinait, et malheureusement, je jette un peu l'opprobre sur les praticiens qui continuent à faire cela. On examinait le nez en ouvrant un spéculum à valve, en dilatant un peu les parois latérales du nez et en disant, oui, bon, je pense que non seulement c'est divisé, mais c'est bien plus grave que cela. La médecine, aujourd'hui, a évolué. Le nez ne va pas de l'orifice nasal antérieur. N'oubliez pas ce qui se passe au niveau de l'orifice nasal postérieur, qui est la coane, qui ouvre la porte au cavum. La rhinoscopie postérieure au miroir est terminée, est morte et enterrée. C'est fini. C'est comme la succussion hypocratique, n'est-ce pas, pour entendre le glou-glou quand il y a un épanchement. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, avec le miroir frontal, vous n'arrivez à accéder, voilà, vous n'arrivez malheureusement qu'à accéder à la paroi antérieure de la fosse nasale. On verra ce que vous y voyez. Avec un spéculum à valve, on dilate la paroi latérale du nez et on arrive à voir les éléments anatomiques que je vais vous citer. Alors voilà ce que vous allez voir. Rhinoscopie antérieure et c'est une vue d'ensemble pour vous donner une idée sur ce que réellement vous voyez. Je ne sais pas si on pouvait baisser un tout petit peu la lumière de ce côté, ce serait mieux. On voit ici, regardez bien, on voit ici, on ne voit plus rien. Voilà, on voit ici, regardez, au niveau du spéculum à valve, vous voyez ici la cloison nasale qui est la partie médiane de la fosse nasale. Et sur la paroi latérale, vous avez ce qu'on appelle la lame des cornets avec le cornet inférieur, plus haut le cornet moyen, plus haut le cornet supérieur. Très important, cet organe est l'organe nasal, le cornet inférieur est l'organe nasal par excellence. Il a la responsabilité de filtrer, de réchauffer, d'humidifier l'air inspiré. Cette notion est fondamentale. Dès le moment où vous n'avez pas cela, l'air n'est pas préparé et en fait, c'est comme si vous respiriez par la bouche. Et la petite parenthèse, n'oubliez pas, toutes les personnes qui sont des respirateurs buccaux vont tous se plaindre de pharyngite chronique, vont tous se plaindre peut-être de pathologie respiratoire. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, l'air n'est pas préparé à aller dans les branches, alors qu'en fait, le nez est le premier filtre, n'est-ce pas, de la respiration. Bien. Alors, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, tout est désuet, puisque vous allez voir la qualité des images, je ne sais pas si on va le voir avec la lumière. Cet examen n'est plus, on n'a plus à prendre de rendez-vous pour faire de la nasofibrose qu'on faisait il y a 30 ans. Et vous mettez les patients un après l'autre pour leur faire la nasofibroscopie. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une exploration. Elle fait partie de l'examen des fosses nasales. Nous ne pouvons pas dire, merci beaucoup, nous ne pouvons pas dire ce qui se passe dans une narine si l'on n'a pas vu de l'orifice nasal antérieur jusqu'au orifice nasal postérieur, jusqu'au méa, jusqu'à la partie basique crânienne, n'est-ce pas ? Tout cela doit être vu et passé en revue par le spécialiste. Alors, l'avantage de cela, alors après on va parler de l'anesthésie avec ou sans anesthésie. L'avantage de cela, bien sûr, comme vous le savez, c'est en fait un fibroscope et donc avec une béquille, vous pouvez l'orienter, n'est-ce pas ? Et vous pouvez voir dans les recoins. Mais l'image, même avec une caméra HD, même aujourd'hui avec ce qu'on appelle les caméras au bout du fibroscope, ce qu'on appelle l'ondocaméra, vous savez que ça existe maintenant. Avant, la caméra était clippée sur le fibroscope, donc la caméra était à distance et on était toujours en train de nettoyer parce qu'il y avait de la buée, parce qu'on touchait des sécrétions, etc. Aujourd'hui, c'est fini. On a des optiques qui sont des CMOS, alors on pourra en parler des CMOS si vous voulez savoir ce que c'est. C'est aujourd'hui ce qu'utilise l'Aïka, par exemple, dans ses objectifs photos, dans ses microscopes. C'est vraiment le nec plus ultra des avancées technologiques. Et secondo, la caméra est au bout. Et comme la caméra chauffe, elle nettoie la buée et en plus le CMOS permet d'avoir un autofocus, c'est-à-dire que l'image est toujours au point à chaque fois que vous allez pénétrer. C'est juste invraisemblable aujourd'hui et on ne peut pas se passer de cela. Maintenant, bien sûr, même avec tout cela, l'image n'est jamais aussi bonne qu'une optique droite à 0 degré, à 3 ou 4 mm. C'est une image que vous avez qui est magnifique et ça vous permet d'avoir une image sur un écran. Non seulement cela, mais en plus, vous pouvez faire participer le patient et qu'il voit une lésion. C'est juste incroyable. Vous avez des patients qui ne supportent pas, mais souvent pour la famille qui est avec lui, pour aller voir une image sur un polype ou une lésion qui saigne ou que sais-je, c'est toujours intéressant d'avoir cela. Donc aujourd'hui, il est fondamental de... Alors, cette petite vidéo, pour vous rappeler les éléments anatomiques et, si vous voulez, qui sont décrits dans la progression de votre endoscope. Quand vous pénétrez, vous avez le rail inférieur, le septum, c'est une fosse nasale gauche ici, le cornet inférieur, le cornet moyen plus haut. Vous pénétrez tranquillement. Vous avez ici le plancher de la fosse nasale. Vous voyez le plancher qui est ici, fondamental ici, parce que toutes les sécrétions vont aller à la zone des clives. Ensuite, vous rentrez. Une fois que vous rentrez, vous avez l'orifice tuber complètement au fond et qui est caché par le bourrelet tuber ou la frange tuber que vous voyez ici, qui est là. Voilà, l'orifice tuber est ici, il est en bas. Et au fond, vous avez l'arche coanale ici et puis le cavum que vous voyez parfaitement. On a même la chance, regardez-moi ça, on ne le voit pas, on a même la chance de voir ici l'ostium sphénoïdal. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'un patient qui fait une sphénoïdite, au lieu d'aller lui irradier son cristallin, au lieu d'aller lui demander de faire la queue dans des services de radiologie, et bien vous allez mettre un endoscope et hop, vous allez remonter et vous allez voir qu'il y a du pus qui vient par l'orifice sphénoïdal et le diagnostic de sphénoïdite va être posé devant ces céphalées. Bien, alors vous allez m'accorder quand même trois axes de réflexion par rapport au nez au milieu de la pathologie ORN. Trois axes de réflexion que l'on va détailler et vous allez voir, c'est très simple. Le premier axe c'est le nez et l'autologie, parce que vous savez, et je ne vous apprends rien, que l'oreille respire aussi, elle respire grâce au nez, n'est-ce pas ? Secondo, le nez et rhinologie, parce que c'est la porte d'entrée de toute la pathologie nasocinusienne. Et enfin, le nez et l'aryngologie, comme ça nous allons faire le tour de l'ORL, mais vraiment de façon très succincte. On n'est pas du tout là pour s'apesantir de façon exhaustive, c'est pour donner un survol, pour qu'à la fin de cette conférence, qu'on prenne plus le temps de s'interroger sur les symptômes rhinologiques et peut-être de les voir plus en détail devant une pathologie ORN. Alors, aujourd'hui, nez et l'autologie, vous allez comprendre ce qui se passe dans l'oreille satellite, dans les otites, dans les syndromes dysventilatoires, vous allez voir, et enfin on va partir sur les techos messages. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vient se plaindre pour une pathologie de l'oreille, c'est pas tout de regarder le tympan, il est très important, et je vais vous montrer pourquoi, de regarder le nez, parce que très souvent, malheureusement, le nez a été le point de départ de la pathologie otologique, et cette pathologie otologique, après, s'est autonomisée, n'est-ce pas ? Bien. Alors, organ satellite, rappelez-vous, ben oui, on dit souvent que les sinus sont diverticulaires de la fosse nasale, des narines. Effectivement, au niveau embryologique, vous savez que les sinus ont été formés après le nez, et donc ce sont des diverticules qui sont appendus à la fosse nasale. Ben, on peut considérer fonctionnellement que l'oreille fait exactement le même trajet, même s'il n'y a pas la même origine embryologique, parce que tout simplement, il y a ici, vous l'avez vu, la trompe de stache. Et cette trompe de stache a une variation, chez l'enfant, chez l'adulte, je crois qu'on va passer rapidement, ça vous le savez. Chez la trompe, chez l'enfant, regardez, cette trompe est très brève, elle est très courte, elle est quasi horizontale, alors que chez l'adulte, elle est plus longue, et elle est obtue, il y a une angle, une angulation, l'oreille est beaucoup plus haute par rapport à l'orifice de la trompe de stache. Ce qui explique que vous n'allez pas avoir de pathologie autétique chez l'adulte, ça existe de moins en moins. Ou enfin, ça a débuté probablement dans l'enfance, et c'est quelque chose qui se continue à l'âge adulte, parce que l'oreille évolue. Bien, et donc pour cela, vous allez expliquer que les trompes, pour ces raisons-là, sont chez l'enfant plus enclins à donner une pathologie de l'oreille, mais il y a une notion fondamentale à votre niveau, et je crois que c'est très important. Au moins quand vous n'avez pas la possibilité d'examiner dans son détail, ce que vous pouvez faire, c'est lutter contre cela. Ah, je n'ai pas fini, c'est lutter contre cela, et non, je ne l'ai pas, c'est tout simplement l'enfant renifleur. Vous savez, les enfants ont tous des sécrétions dans le fond du nez, et très souvent quand on leur demande de moucher, ils vont renifler. Et ça, je pense qu'il y a un temps à passer avec les mamans pour leur expliquer que la pathologie de l'oreille chez l'enfant est ensemencée par le nez. Dès le moment où vous laissez des sécrétions dans le nez, cet enfant va les aspirer et malheureusement créer une dépression au niveau de l'oreille moyenne qui va, elle, être à l'origine de pathologies inflammatoires, chroniques, sérieuses ou autres. D'accord ? Je voulais juste vous montrer les végétations pour ceux qui ne les ont jamais vues. Voilà, c'est un magma, et là je voudrais une petite parenthèse s'il vous plaît. D'accord ? On ne dit pas, comme on voit souvent, malheureusement la qualité, la lumière n'est pas là, mais bon la qualité sur mon ordi est bonne. Mais ce sont des amygdales, vous le savez bien. Les amygdales qui donnent les angines dans la pathologie sont les amygdales palatines. Celles-ci qui donnent les pathologies rhinologiques sont les amygdales pharyngées. L'hypertrophie des amygdales pharyngées correspond sémantiquement, en termes scientifiques, aux végétations adénoïdes. Donc quand vous voyez sur un compte-rendu de radio, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. D'accord ? Là malheureusement, il y a une erreur au niveau sémantique. Bien, la trompe de stache, elle est où ? Je voulais juste vous rappeler la relation entre le nez et l'oreille. Devant l'oreille externe, vous avez l'oreille moyenne et puis l'oreille interne. Ce sont les trois composants des rouages de l'audition, n'est-ce pas ? L'appareil de transmission et de perception. Mobilisation du tympan avec la chaîne des osselets. Le jeu des fenêtres, regardez les fenêtres comme elles jouent. Fenêtre ovale ici, fenêtre ronde qui va aller aider à diminuer la pression sur les liquides endolymphatiques. C'est très important, ce mouvement-là ne peut être possible que si l'oreille moyenne est aérée et ventilée, n'est-ce pas ? Et elle ne peut être ventilée qu'avec une bonne fonction de la trompe de stache. Si vous ne l'avez pas malheureusement, ça peut être le point de départ de la pathologie de l'oreille moyenne. Bien, alors situation de l'orifice tuber, c'est très simple, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est bien là, on est dans le fond de la fosse nasale, n'est-ce pas ? Voilà, et alors une petite parenthèse aussi, parce que là aussi, d'accord, voilà, vous avez ici le bourrelet tuber et puis l'orifice de la trompe qui est ici. On va repasser, je crois que vous l'avez vu, on va repasser pour vous le montrer. Voilà, il est là, vous voyez, il est ici, voilà l'orifice de la trompe. Et souvent, quand vous avez une symptomatologie purulente au niveau de l'oreille, vous pouvez trouver des déjections purulentes au niveau de cet orifice-là. Donc le diagnostic est enrichi. Paroi latérale du cavum, c'est bon. Voilà par exemple ce que ça peut donner. Vous allez avoir des niveaux hydroarériques, ici c'est une otite moyenne aiguë collectée, n'est-ce pas ? Chez un enfant de 4 ans, d'accord, et elle est bilatérale et c'est très important de comprendre que, vous savez, quand j'étais en interne au CHU, avec mon maître, le professeur Suti, Ben Maisoz, avec le professeur Makin Loezani, on évalue les externes pendant les cliniques uniquement sur oui, non. Non, c'est pas que vous avez une ordonnance d'une otite moyenne aiguë, vous pouvez me la faire. S'il n'y avait pas marqué le lavage du nez, c'est qu'on passait à côté de l'essentiel. Bien sûr, l'antibiothérapie, c'est pas en présence du professeur Chakib, je veux dire que l'antibiothérapie n'est pas importante, mais il est important de comprendre que ce message doit être passé aux mamans et le lavage du nez est impérieux. Alors, c'est une image magnifique, celle-là, je voulais vous la passer pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Regardez, ce patient a une otite chronique avec un chantier au niveau de l'oreille. Il a été opéré 6 ou 7 fois, d'accord ? Regardez ce qui va se passer, malheureusement, on a les flashs en plein dessus. Regardez ce qui va se passer, voyez ? Ici, le tympan est complètement rétracté, on le voit, malheureusement, l'image... Voilà, il est complètement rétracté, et dès le moment où je vais demander au patient de faire une manœuvre de Valsalva, regardez ce qui va se passer, mon Dieu, regardez ce qui va se passer. Toute la collection qui est présente au niveau de la partie haute de la caisse, qu'on appelle l'épi-tympan, qu'on appelle communément la tique, va venir. Ça veut dire qu'en fait, il y a certainement une communication que vous devinez entre la trente-deustache, le nez et l'oreille moyenne. D'ailleurs, certains patients vous disent... Ils ont compris qu'il y avait un jeu pressionnel, et que grâce à la manœuvre de Valsalva, c'est fait. Alors, rappelez-vous aussi que très souvent, on a des hôtesses de l'air, on a des stewards, on a des commandants de bord qui viennent nous voir. Voilà, professeur, j'ai un vol, je suis très embêté, parce que j'ai le nez bouché, et très souvent, on nous dit que. Faites très attention. Il y va aussi de votre devoir, regardez. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le rôle de... Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Le rôle de la trompe de stache, regardez, C'est de vérifier quel est le gradient de pression entre la pression atmosphérique et la pression dans la caisse du tympan. Dès que... Quand la pression est égale, on est au beau fixe. La trompe de stache fonctionne parfaitement. Par contre, quand il y a un gradient, regardez, de 15 mm de mercure, ou 10 mm de mercure, Ben, la trompe de stache ici, ici, off. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Voilà. Elle doit s'ouvrir pour que la pression qui est là se dégage par la trompe de stache. Dans son portion, dans sa version, dans son versant, pardon, au niveau de l'orée moyenne. Donc, c'est bien pour cela, vous l'avez compris, que cette variation de pression ne peut se faire que dans deux situations, soit quand vous êtes en altitude, soit quand vous êtes en plongée. Au-delà de cela, vous êtes à la pression atmosphérique, sauf si vous avez un problème nasal chronique, une rhinite allergique chronique, etc. À ce moment-là, vous pouvez avoir des problèmes de pression, mais généralement, ça ne se fait pas. Voyez ? C'est différent. Soit elle s'ouvre et elle va chasser l'air, n'est-ce pas ? Soit elle s'ouvre et elle va prendre de l'air de la fosse nasale. Eh bien, ce sont les deux situations que vous avez au cours du décollage et de l'atterrissage. C'est pour ça que, quand est-ce que vous avez plus de problèmes ? Au décollage ou à l'atterrissage ? Eh bien, à l'atterrissage, bien sûr. Au décollage, vous n'avez pas de même problème, parce que vous montez très rapidement. Or, le décollage, ils vous le disent bien, ils vous l'expliquent. Ça veut dire qu'attention, nous sommes en train de descendre. Et pour cela, c'est très important. Donc, comment on fait pour ne pas avoir de problème dans l'avion ? Parenthèse qui n'a rien à voir avec cela. On va demander aux enfants de boire un biberon, de téter, de machin, mais ça n'arrête pas. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on va faire pour que la pression dans l'avion ne gêne pas votre conduit ? Eh bien, on va tout simplement le fermer. Mais sans pression. Avant de descendre, vous fermez tout simplement votre conduit comme ceci. Et vous êtes nickel. D'accord ? Avec cela, vous n'allez pas avoir de modification de pression. Bien sûr, il y a des traitements dans le nez et tout. Alors, voilà, regardez. Un petit clin d'œil. Et en bas, c'est marqué quand c'est parti. C'est trop tard, malheureusement. Quand on n'a pas compris que le nez allait pourrir la vie de l'oreille. Regardez ici, c'est une otite moyenne bulleuse chronique. Il y a des bulles rétro-tympaniques. Ici, vous avez une atrophie tympanique. Alors, je pourrais m'apesantir des années sur cela, parce que ça me passionne. Mais je vais vous expliquer. C'est très simple. Dès le moment, trois couches au niveau du tympan, pour ceux qui ont assisté ce matin à l'atelier. Trois couches. Une couche épidermique externe, une couche fibreuse moyenne et une couche interne muqueuse. La couche fibreuse, qui est la couche la plus importante du tympan, c'est celle qui est au milieu. Elle donne, c'est ce qu'on appelle la lamina propria. Elle donne la résistance, les propriétés acoustiques, n'est-ce pas ? Et les propriétés élastiques du tympan. C'est la couche fibreuse, n'est-ce pas ? Alors, quand vous avez une pathologie chronique du nez, chronique de l'oreille, malheureusement, la première couche qui disparaît, c'est la couche fibreuse. Et donc, vous allez avoir un tympan, finalement, qui ressemble à une membrane pellucide, qui ressemble à, voilà, qui ressemble à du papier cellophane. Et donc, après, le jeu pressionnel va l'emporter. Et vous allez avoir, regardez, regardez, c'est juste incroyable. Vous allez avoir, après, le tympan qui va mouler les osselets. D'accord ? Voyez, jusqu'à un état, vraiment, que vous allez regretter. C'est l'état de cholestéatome avancé au niveau de l'oreille moyenne, où vous allez, bien sûr, hypothéquer la fonction auditive du patient, et peut-être même la vie de son oreille plus tard. Allez, deuxièmement, le nez dans la pathologie rhinologique. Obstruction nasale qui est le maître symptôme. Attention, quand quelqu'un vient vous voir et qu'il n'a pas le nez bouché, il ne vous le dira pas. Il va peut-être vous dire, il faudra vous lui demander, est-ce que vous avez le nez qui coule ? Mais s'il a le nez bouché, il vous le dira. Parce qu'en sémiologie médicale, l'obstruction nasale est le maître symptôme de la sémiologie rhinologique. D'accord ? C'est ce qui va vraiment plus le gêner que le reste. Le thermostat, on va voir pourquoi il y a des personnes qui vont être gênées à cause malheureusement des thermorécepteurs qui sont dans le nez. Nez et sinus, et enfin, si on a le temps, on en parlera, mais je crois que je vais faire l'impasse dessus parce que le temps n'est pas là. Alors, c'est complexe, bien sûr, parce qu'il y a la respiration, il y a l'olfaction, mais il y a également la fonction de la muqueuse, filtration, humidification, réchauffement. C'est par quoi, c'est là que j'ai commencé. Et regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Et oui, le nez est un tissu érectile. La muqueuse du nez est un tissu érectile. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque variation de température, cette muqueuse va s'adapter. C'est pour ça que quand vous êtes au Canada à moins 40, vous continuez à respirer. Et quand vous êtes dans le désert à 50, vous continuez à respirer. Parce que tout simplement, la muqueuse nasale, c'est son rôle d'adaptation climatique, d'accord, d'adaptation à la température extérieure. On pourra voir ça ensemble, tout cela. Ça, c'est pour vous dire que c'est un épithélium de type respiratoire, pseudo-stratifié cilié avec cellule amucus, n'est-ce pas ? Cellule galiciforme. Et puis, et puis, et puis, les cellules ciliées ont un rôle fondamental. Vous vous rappelez, comme un tapis haute laine, ces cellules ciliées vont aller de proche en proche nettoyer les sécrétions, nettoyer les corps étrangers, les corps étrangers microscopiques qui vont venir essayer de pénétrer et vont être chassés. Rappelez-vous que le tabac est un ciliostatique et qu'il va paralyser les cils. C'est pour ça, même dans la bronchique, c'est pour ça que vous allez avoir plus d'infections et de problèmes avec les tabagiques qu'ailleurs. Voilà les attaques externes. Il y a aussi des attaques internes sur tout ce qui est auto-humain, tout ce qui est pathologie hormonale. Bien, alors, je crois qu'on va passer tout cela. Modification en qualité et en quantité à chaque fois que vous avez une agression, vous allez avoir des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles vont vous dire voilà docteur, j'ai un problème. Ça, c'est invraisemblable. Dans les ouvrages de sémiologie, même de médecine, le coup là, c'est comme le vertige quand vous lui dites est-ce que ça tourne, il vous dit oui, ça tourne dans ma tête. On ne sait pas si ça tourne dans sa tête, on n'a jamais vu. Par contre, quand les objets tournent, il vous le dit. D'accord ? Bien, le carrefour là aussi, on a des éléments anatomiques fondamentaux. Rappelez-vous, le met en moyen, en dessous du cornet moyen. Et quand vous avez une rhinite, cette rhinite peut malheureusement évoluer vers la sinusite. Et on ne parle plus de sinusite, c'est une erreur. On parle de rhinosinusite parce qu'il n'y a pas de démarcation ni anatomique, ni physiologique, ni dans le cadre de la pathologie. D'accord ? Donc, les rhinosinusites, quand le processus est ouvert, et rappelez-vous qu'ici, vous avez l'ostium maxillaire, c'est en dessous du cornet moyen, et c'est aujourd'hui toute la grande richesse de la chirurgie endoscopique du nez où on va aller chercher le méa et l'ouvrir pour faire une méatotomie de façon à aérer le sinus au lieu d'aller, comme on le faisait il y a 30 ans, de casser la paroi antérieure et de trépaner par des techniques très anciennes de Caldou et Luc. Bien. Alors, je disais obstruction nasale, rappelez-vous, cette obstruction va se faire rapidement, soit elle est accidentelle. Alors, il ne faut pas se leurrer dans les pathologies du nez, vous avez tout ce qui est aigu que vous traitez facilement et tout ce qui est chronique que vous ne traitez jamais. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Vous avez une maladie muqueuse, je ne vais pas vous soigner, je vais vous stabiliser. Voilà ce qu'il faut dire. D'accord ? Mais moi, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie, ce n'est pas moi qui ai décidé. Moi, ce que je peux faire, à la lumière de la science d'aujourd'hui, c'est vous permettre d'avoir une qualité de vie, quality of life. D'accord ? Et pas autre chose. Bien. Ostium maxillaire met en moyen et puis si vous ne faites rien, c'est pour ça qu'il faut être réactif. L'extension de l'infection et de l'inflammation va se faire en hauteur parce que rappelez-vous que le met en moyen draine tous les sinus antérieurs de la face. Quand on dit antérieur, c'est le frontal, c'est les cellules éthmoïdes à l'intérieur et c'est le sinus maxillaire. D'accord ? Tous les sinus, ceux-là, purgent vers le met en moyen. Quand le met en moyen est plein, eh bien malheureusement, vous allez avoir une sinusite qui va aller gravir les autres, toucher les autres sinus pour aller donner une pan-sinusite après. Et c'est pour ça que la méatotomie des fois est salvatrice. Voilà par exemple, quelqu'un, regardez, oula, ça va vite. Voilà quelqu'un par exemple, ici qui avait une, ça vous n'avez pas de difficulté, même à l'examen clinique banal, de voir qu'il y a des sécrétions purulentes dans la région d'éclive entre le corneur inférieur et le plancher de la fosse nasale. Et vous allez suivre avec votre caméra, et c'est très simple, vous allez suivre ce pus et vous allez voir que le pus vient du méa moyen, c'est terminé. Pus dans le méa moyen égale diagnostic de sinusite antérieure. Voilà, regardez, vous voyez le filet de pus d'où il arrive et ce qui est très bien, c'est qu'en même temps, on ouvre la cavité buccale et on voit un jetage postérieur et ce jetage postérieur va aller lui en semencer toute la pathologie du larynx. Vous voyez ? Donc tout vient du nez finalement. Et à côté de ça, l'endoscopie a fait énormément, énormément de progrès puisqu'aujourd'hui, regardez, vous avez des diagnostics, là encore, c'est un gars qui, tous les mois, a une débâcle purulente invraisemblable. Alors qu'est-ce qui le gêne ? Ce n'est pas tant de se moucher tout le temps parce que le rhiniteux allergique il se mouche tout le temps, mais c'est surtout l'odeur pestilentielle qu'il sent en permanence. D'accord ? Où il y a très probablement dessus souvent des germes anaérobiques qui viennent se mettre en place. Voilà, ensuite, vous avez à côté tout le diagnostic des sinusites chroniques et des grosses maladies très embêtantes et très invalidantes qui est la polypose nasocinusienne. Ici, par exemple, vous avez des polypes dans le nez, un patient qui a été opéré quatre fois avec toujours la même résurgence. On pourra en parler si vous le souhaitez. Alors, trois, et c'est sur ça que je vais finir. Trois, c'est le nez en laryngologie. Rappelez-vous que un seul cas clinique très important, c'est celui-ci. Quelqu'un qui vous dit « Docteur, le matin, je me réveille avec la voix cassée. » La première question, c'est « Est-ce que vous faites des veillées religieuses ? » On vous dit non. « Est-ce que vous faites des concerts où vous chantez ? » Non. « Est-ce que vous êtes enseignante ? » Non. « Est-ce que vous êtes une professionnelle de la voix ? » « Avocate ? » Non. Vous vous posez des questions. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est très, très simple. Soit c'est un reflux et le reflux travaille le soir et vous trinquez la journée, le matin, quand vous vous réveillez, la voix est roque parce qu'elle a été pendant toute la nuit irritée par le sucre qui est acide. Soit, vous avez tout simplement ça et ça, c'est un bon diagnostic. Vous voyez ? Cette personne qui n'a absolument rien, qui ne se plaint absolument de rien et qui, tous les matins, elle a une voix qui ne sort pas. Vous voyez ? Et en fait, quand vous faites votre nasofibroscopie, il y a une coulée purulente postérieure sur la parvoie postérieure du voile. Vous la voyez ? Voilà. On la voit et on est content parce que, finalement, quand on va aller procéder plus en profondeur, vous allez vous rendre compte, finalement, que les cordes vocales sont indemnes. Il n'y a pas de lésion mécanique, il n'y a pas de kissing nodule, il n'y a pas de polype, il n'y a pas de lésion, surtout si la patiente fume ou si la patiente fume, il n'y a pas de lésion macroscopiquement suspecte. Voilà. Vous allez avoir les cordes vocales, mais c'est quand même un peu dommage parce que c'est de la HD. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une image meilleure et de qualité. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Alors, l'autre élément sur lequel je voulais finir, c'est que quand on a le nez bouché, inéluctablement, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme Gaston Lagaffe, eh bien, on ronfle toute la nuit parce que la respiration buccale, avec l'âge, avec la ménopause, avec la diminution des fibres élastiques, vont faire vibrer les structures. La vibration n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est d'arriver jusqu'aux apnées du sommeil avec toutes les complications vasculaires que vous connaissez et les troubles du rythme. Alors, pensez au nez, très important. Pensez au nez parce qu'aujourd'hui, le nez a profité énormément des moyens d'exploration clinique. Je dis bien clinique, je ne jette pas un pavé dans la mare, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, il va falloir de plus en plus s'équiper parce que quand la technologie aide au diagnostic, je pense qu'il ne faut pas la repousser. Merci pour votre attention. Applaudissements Oui, madame, c'est très important. Alors, bien sûr, je voulais une toute petite parenthèse. Nos fils, j'ai fait au plus vite. On aurait pu passer un bon moment beaucoup plus long. Je pense qu'on a passé un bon moment, mais un peu plus long quand même en vous racontant des histoires de nez parce que ça ne termine pas. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est que les modalités, et je l'ai dit plusieurs fois dans les conférences, les modalités d'utilisation des corticothérapies intranasaux, ça, c'est fondamental. Je veux bien que quelqu'un se lève et me dise voilà comment je conseille. Alors, j'ai fait un pharmacien, j'ai fait ça parce que tout le monde oublie. Tout le monde oublie. Si vous prescrivez un suppositoire au patient et que le suppositoire est mis dans la flotte et que le malade le boive, il n'y a certainement pas possibilité d'effet, n'est-ce pas ? Eh bien, quand vous mettez un pulvérisateur nasal, n'importe comment, je dis bien n'importe comment parce que c'est fait n'importe comment, il n'y aura pas de résultat à la clé. Aujourd'hui, la corticothérapie intranasale a montré ses lettres de noblesse. Dans la pathologie allergique, on le sait, dans la pathologie inflammatoire, dans la polypose nasostinusienne, les patients sont à vie après être opérés sous corticoïdes intranasaux. Il n'y a pas de complication parce qu'il y a un très faible passage au niveau du sang. La seule complication post-opératoire, c'est que malheureusement, quand il y a des dégâts sur la lampe apyracée de l'orbite, on peut faire des cataractes cortisoniques à force d'eux parce qu'il n'y a plus de lames osseuses. Mais sinon, est-ce que vous pouvez me dire comment vous demandez à vos patients d'utiliser la corticothérapie locale, s'il vous plaît ? La discussion est ouverte, ce n'est pas Oui, j'envoie qu'il bouche le nez. S'il vous plaît. Si vous savez, ne le dites pas. Dites-moi. Oui. Oui. Ça, ce n'est pas les modalités. Je vous parle du mode d'administration. Alors, après le protocole, c'est plus le soir, madame. Ce n'est pas la journée, ce n'est pas le matin. Les pulvérisations nasales, c'est le soir au coucher. Mais on peut maintenant aujourd'hui, matin et soir, c'est envoyé, c'est validé dans certaines pathologies. Mais comment vous les mettez, s'il vous plaît ? Ah ouais, le pulvérisateur, à un deck, comment vous allez dire aux patients, voilà, faites ces recommandations de pulvérisation nasale. C'est comme la manœuvre de Val Salva. pour les patients qui ont une pathologie chronique de disperméabilité tubaire, c'est une rééducation. Il faut la faire. J'ai vu une dame hier qui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'oreille souvent qui se bouche et alors, j'ai poussé et j'ai eu un grand vertige. Diagnostic, fistule périlymphatique. C'est-à-dire qu'elle a tellement poussé fort que ça ne voulait pas qu'elle a créé une hyperpression. Le tympan est parti très vite. En partant très vite, il a tiré l'étrier et l'étrier a arraché le ligament annulaire et il y a eu une fuite périlymphatique. Bien sûr, il ne faut pas aller jusque là. C'est-à-dire que dès le moment où vous ne lui montrez pas comment il faut pulvériser, vous n'êtes pas certain que votre protocole thérapeutique fonctionne. Bien sûr que je vais vous montrer, mais il faut que je vous mène un peu en... Alors, je me disais, il faut expirer profondément et au moment de l'inspiration, quand on fait la pulvérisation. D'accord, très bien. Je suis très content. Très content. Très content parce que il faut qu'on... Attends un micro-effet. Il faut qu'on voit la différence entre pulvérisation et inhalation, s'il vous plaît. Est-ce que vous, sémantiquement, est-ce que vous faites la différence ? On inhale un produit par les branches dans la cavité buccale, n'est-ce pas ? On met un spray. Les pneumologues demandent de vider, n'est-ce pas ? Et au moment d'une forte inspiration, à ce moment-là, vous pulvérisez. Donc, ce sont des inhalations. On est bien d'accord. La différence avec pulvérisation, vous la voyez ? Moi, je vais vous la dire. Un jardinier pulvérise une haie. Quand il sent qu'il y a des petites bestioles, il pulvérise, c'est-à-dire... La pulvérisation, c'est la même chose. Donc, un, il faut se garder d'inspirer. Parce que si vous inspirez, vous ne savez pas où ça va. Évidemment. Secondo, si vous pulvérisez la tête en arrière, c'est cuit, vous prenez tout dans la gorge. Et ce n'est pas l'effet. Si vous pulvérisez la main droite qui pulvérise la narine droite, vous partez sur la cloison. Et en émarrant la cloison, c'est du cartilage, ça ne bougera jamais. Par contre, la fameuse lame des cornets qui est latérale par rapport à la fosse nasale, c'est elle qui doit prendre le jus. Oui ? Eh bien, réfléchissez avec moi. Il faut juste incliner les mains de chaque côté. Mais si vous inclinez les mains, vous allez vous tordre le poignet. Donc, la technique la plus plausible, c'est la méthode James Bond. James Bond, vous vous souvenez, il était comme ça toujours. Donc, c'est la main droite qui pulvérise à gauche et la main gauche qui pulvérise à droite. La tête penchée en avant, n'est-ce pas ? Parce que si vous mettez votre tête en arrière, ça va partir. Et puis, sans inspirer, juste pulvériser. Voyez que c'est quand même des éléments qui permettent de faire la différence dans la pratique quotidienne de vos patients. On sent des cas vécus, là. Vous avez parlé de végétation palatine et de végétation... Non, j'ai parlé des amygdales palatines qui forment les amygdales nasopharyngées. Alors, sur le plan imagerie, vous avez parlé du compte rendu qui ne vous plaît pas quand on met hypertrophie des végétations adénoïdes. Oui. Personnellement, ce qu'on a l'habitude de mettre, c'est épaississement des parties molles du cave-homme pouvant être compatibles avec des végétations adénoïdes. Est-ce que ça vous voit ? Non, non, mais attendez. Je n'ai pas écrit la science, madame. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand on voit de la part d'un médecin... Alors, après, je vais vous parler d'autre chose. Si Chakip va être heureux, il est en face de moi, c'est la grande école, il va être content. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Les comptes rendus de radiologie font le tour des médecins. Et c'est comme les pharmaciens. Ne croyez pas que les pharmaciens ne sont pas fuités. Ils lisent une ordonnance. ils comprennent tout de suite ce qui se passe. Dans la lecture de l'ordonnance. C'est comme l'aide opératoire, si Saadé est là. Quand il vous installe et que vous commencez à l'incision, lui, il a 2000 chirurgies derrière lui et il a opéré avec au moins une cinquantaine de personnes. Donc, la façon avec laquelle vous tenez le bistouri et avec laquelle vous incisez, déjà, il vous met. Il vous remet. Donc, c'est très important de comprendre que quand on veut bien faire, il faut éviter de faire quand même des choses qui sont évidentes comme le nez au milieu de la figure. Ça tombe bien. On ne dit pas hypertrophie des végétations adénuées. L'épaississement, c'est OK. Non, non, non. Des partimoles du Kava, moi, je vous entends. C'est ce qu'on dit. Pouvent correspondre à des végétations adénuées. D'accord. Mais vous voyez des fois hypertrophie des végétations adénuées. Non, pouvant être compatibles. Alors, une toute petite remarque. Moi, je voudrais d'abord le féliciter pour tout ce qu'il fait. C'est un ami depuis 40 ans. Mais je voudrais revenir aussi à l'école qu'il a vu grandir, à l'école qui nous a vu tous grandir, celle du service de Mme Himmich qu'elle a mené le combat, tout. Qu'est-ce qu'elle nous apprenait ? Elle nous disait faites très attention parce que votre ordonnance, et je sais que j'ai fait une dizaine de tables rondes et d'ateliers sur l'ordonnance, l'ordonnance médicale, pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que des fois, dans le traitement d'une angine, peu importe l'antibiotique, on s'en fout, on n'est pas là pour... Je dis que vous voulez que vous prenez un anti-antalgique ou un béadada ou un cortisone ou un lavage de nez ou un tel médicament, tel antibiotique, machin. Je pense que dans sa tête, vous êtes cartésien, vous ne mettez jamais vos chaussures avant de mettre le pantalon. Donc, en fait, dans votre raisonnement, il y a infection antibiotique, oui, il y a douleur, inflammation, antalgique, anti-inflammatoire, les traitements locaux, c'est ce que l'on met en dernier. Ça, c'est une règle dans la prescription d'une ordonnance. malheureusement, quand vous voyez que l'antibiotique vient après tous les autres traitements, vous vous dites que ce n'est pas clair sur son ordonnance, ça ne doit pas être clair dans sa tête. Je crois qu'il y a des choses, ça, c'est ce qu'on appelle la rigueur, la rigueur en tout, la rigueur en médecine, c'est d'avoir les bonnes règles. Et là, franchement, je rends hommage à toute l'équipe qui nous a appris à rester dans nos clous, même dans le secteur libéral, et c'est ce qui nous a appris justement à faire la part des choses et à s'interroger. Vous savez, s'interroger. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un de mes patrons me disait la vérité en médecine n'est que la vérité du moment. 40 ans de métier à un instance des plus hautes dans la chirurgie de l'oreille et de la base du crâne, il a fini sa cérémonie d'hommage en disant la vérité en médecine n'est que la vérité du moment. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez vu il y a 15 ans est complètement désuet. Donc, imaginez-vous qu'il y a des personnes qui pendant 15 ans ne bougent pas, font du surplace. Or, on en parlait encore. Je veux dire, à un moment, il faut penser se remettre en question, amener du sang neuf, amener des... Et puis, si on pense qu'on n'est pas dans le coup, peut-être, je ne vais pas le dire, mais changer d'activité. Mais tout à fait, Lalla, tout à fait. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous.